Peu autonome en vacances, je l'ai fait essentiellement dans le sud de la France et c'est pour joindre l'utile à l'agréable, c'est pour aider les personnes à passer un bon moment et moins me rendre utile. Je suppose que quand on discutera, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je peux répondre. J'espère que ça a été. Impeccable. Merci. JB, à toi. Bonjour Jean-Hernard. Moi j'ai 54 ans, je suis en reclassement professionnel. Je suis en ce moment en train de passer le BPGEPS à le loisir pour tous. J'ai déjà fait un séjour adapté l'année dernière et j'ai déjà travaillé pour la Ligue de Caen avec des enfants et au mois 12 aussi. J'ai une expérience aussi avec les diabétiques et puis avec la Ligue sportive de Paris. Voilà. La parole est à Lou Christy. Oui, bonsoir, donc moi c'est Lou Christy. Vous l'entendez peut-être à ma voix, vous l'entendez peut-être à ma voix, mais je suis assez jeune. J'ai 19 ans. Oui, donc j'ai 19 ans. En expérience avec les Eclés, j'en ai eu une l'année dernière également. Par contre, donc c'était avec des enfants. C'est pareil que pour François, c'est vraiment pour me rendre utile et joindre l'utile à l'agréable pendant mes vacances. Voilà. Très bien. Noémie, si tu peux parler. Noémie, elle ne peut pas parler, donc comme par hasard, j'ai son CV. Elle a une expérience professionnelle qui n'est pas pas mal par rapport au profil qu'on cherche sur un lieu de séjour comme le nôtre. Donc, il a travaillé dans une maison d'accueil spécialisée au service de la Rheumatologie à Rennes. Vous le voyez bien, comme c'est marqué. Pratique des soins infirmiers, activités auprès de personnes atteintes de troubles apotistiques. On aura des autistes sur notre séjour. Après, en formation, il a une attestation de formation au geste et soins d'urgence, sachant que dans son cursus, cette année, il doit boucler le diplôme de aide-soignante, ou l'équivalence aide-soignante, tout en continuant ses études dans l'Institut de formation en soins infirmiers. C'est à l'IFC de Rennes. Et préparation au concours des infirmiers, ça c'était avant, donc voilà, c'est pas la peine de mettre, je l'ai dit déjà. Et elle a de l'expérience dans l'animation sans avoir de l'expérience avec un public hétérogène comme le nôtre qui mélange des personnes en situation de handicap, autistes, aveugles, etc. Donc, elle, elle vient de Rennes et elle est âgée de 22 ans, si je ne me plante pas. Alors, si je me plante, tu m'écris Noémie. Voilà, alors après Noémie, c'est à Pascal. Donc, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas du tout d'expérience avec les éclaireurs, je n'ai pas d'expérience non plus avec les personnes que l'on va côtoyer. J'ai juste côtoyé un trisomique quand j'étais petite et puis quelques handicapés à l'hôpital pendant deux mois, mais en tant que malade. Et voilà, donc, j'habite juste à côté de Gé, c'est pour ça que je viens faire la cuisine à Gé. Mais j'attends que ça m'apporte une bonne expérience, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Très bien. Donc, c'est normal, s'il n'a pas dit son âge, c'est une femme. Si je l'ai dit, j'ai 43 ans, je vous l'ai dit. On ne va pas vous le demander. Ok. Mais je l'ai dit, mon âge. Ah bon ? Oui, je vous l'ai dit, j'ai 43 ans. Vous ne vous avez pas attendu, mais... Je n'étais pas attendu. Ah, à la mende. Ah, ok. Alors, M. Tamri Mocine. Oui, bonsoir. Pour vous mettre dans le contexte, Mocine, il est avec nous depuis le Maroc. Et il a déjà passé son papa avec les éclaireurs à Morbec dans le Nord. Et il veut revivre cette expérience, donc du coup, c'est le service de Morbec qui m'a envoyé ses coordonnées pour entrer en contact avec lui. Donc, je le laisse se présenter. Vas-y, Mocine. Je suis très honoré que je serai parmi vous dans le staff du séjour adapté. J'ai 37 ans. J'ai déjà de l'expérience avec le scoutisme au Maroc. J'ai aussi dans l'animation des handicapés. J'ai aussi des stages en secourisme ici au Maroc. Pour la France, j'ai déjà visité beaucoup de fois. J'ai aussi une expérience avec… J'ai passé le BAFA général chez les éclaireurs de France. Voilà. J'aimerais passer cette expérience avec vous pour voir comment ça marche. Et après, j'aimerais continuer dans les stages et les séjours au futur. Je suis disponible pour passer ce séjour. Je suis très motivé. J'attends avec impatience. Très bien. Et je remercie sur le staff et aussi M. Radeau. Merci. Merci à vous. Alors, là, on a fait le tour, mais je vois que Aude vient d'arriver. Donc, impeccable. Bonjour à tous. Ah, bonjour. Tu viens plus le poil pour te présenter. Alors, tout le monde a fait le tour. Je ne sais pas si tu as entendu. Non, 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 du tout. Je viens tout juste de commencer à me connecter. Là, je suis en train d'enregistrer. Donc, même si on a raté quelque chose pendant la communication, je vais mettre l'enregistrement en ligne et je vous envoie le lien pour réécouter si vous voulez. D'accord. OK. Merci. Donc, moi, je suis au Dubin. Donc, je suis animatrice TAP dans mon secteur, du côté Loire-Rouvence. Et donc, j'ai voulu postuler sur ce parcours puisque c'est quelque chose que je ne connais pas le handicap. Je ne connais pas personnellement, mais autrement, travailler avec des handicapés, je ne connais pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu ce milieu-là. Voilà. Très bien. Alors, parmi ceux qui ont fait avec moi le week-end aux animateurs, il y avait Aude Jubin qui vient juste parler. Il y avait Jean-Bernard Rouenard et il y avait l'excuse de Pascal et de... Non, il y avait l'excuse de Pascal et d'aérien parce qu'il était hospitalisé. Si vous avez une télé ou une radio à côté, ça serait bien de... parce que ça nous donne l'écho, sinon... Oui, je donne ça. Jean-Paul, tu peux éteindre la télé, s'il te plaît, parce que ça fait des échos. Je vous le fais. Oui. Merci. Très bien. Alors, comme vous voyez, j'ai envoyé à tout le monde la première trame du projet éducatif et de fonctionnement. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'eux, ils disent projet PEDA, mais moi, je l'appelle projet de fonctionnement et éducatif. Éducatif, pédagogique, ça reste... voilà. Alors, dans la première page, c'est une page de présentation, hein, bienvenue au pays en juin du 31 au 19 août. Là, on parle aux participants. Le séjour pour nomination de... Le séjour pour adulte peut en moyennement autonome. Là, j'ai pris une photo un petit peu du coin. J'ai mis ma petite photo pour qu'on me reconnaisse. Le responsable de séjour, c'est Radu. En adjoint, intendant, c'est Pascal Barbeau, qui s'occupe de la cuisine en même temps. Adjoint, c'est Jean-Bernard Monard. Les animateurs qu'on a jusqu'à aujourd'hui, il nous manque encore quatre. Enjama Ndianga, responsable du groupe 1, vu son expérience avec le public. Et François Yattoni, responsable du groupe 2, vu son expérience dans la gestion d'équipe et son parcours. Pour les autres, Lucresti, Moussin Tamri, Ezéria Delatif, Aude Jubin et Noémie Mazur. De toute façon, qu'on va compléter avec quatre autres personnes. Alors. Il y en a un qui est mieux, lui. Hein ? Mais montre, il est bon. Non ? Tiens, il y en a un, lui. EEDF, éclaireuse, éclaireur de France, objectif général. Alors, les objectifs en général, je vais laisser quelqu'un de lire. Allez, François Yattoni, je te laisse lire si tu vois bien. Je vais soumettre un peu et c'est parti pour la lecture. Donc, les éclaireuses, éclaireurs de France, est une association laïque de scoutisme pour les mineurs et jeunes majeurs. Mais ils organisent aussi des séjours adaptés pour un public en situation de handicap. De bonne autonomie à autonomie réduite. Le service vacances adaptées de camp continue d'améliorer les moyens, les équipes d'encadrement pour une qualité d'accueil en séjour irréprochable. Point. Donc, l'objectif général est de mettre en place des vacances qui soient agréables et adaptées au rythme de vie des participants. C'est pourquoi nous devrons être attentifs au point suivant lors du séjour. Premièrement, favoriser l'enrichissement pour chaque vacancier à travers nos activités. N'oubliez pas que chaque vacancier est différent et notre prise en charge l'est aussi. Deuxième point, encourager l'expression, la participation et la prise de responsabilité dans tous les actes de la vie quotidienne. Assurer le respect, la sécurité et le bien-être de chacun. Garantir un espace de détente en mettant tout en œuvre pour ne pas déroger aux attentes des participants. Favoriser les rencontres et les échanges avec l'extérieur dans l'objectif d'une intégration implicite et sans préjugés. Proposer de la nouveauté en découvrant la région aux participants à travers la gastronomie, les fêtes locales, ainsi que toutes les activités proposées. Par les communes avoisinantes de notre lieu de séjour et quelques visites de la ville d'Angers et saumures. Donc là, on a un petit peu... J'entends du bruit derrière, je ne sais pas. Ah oui, je coupe le son de Aude et je ne l'ouvre qu'en lui donnant la parole. Parce que c'est Aude. Voilà, là c'est mieux. Ok. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à revoir dans ce qu'on vient de voir ici ? Une reformulation, une phrase mal écrite, une expression mal dite, ou quelque chose à rajouter, quelque chose à enlever, à améliorer, je ne sais pas, vous me dites. Non, c'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Lou, ton micro est coupé ? C'est normal ? Oui, c'est bon. C'est bon pour toi, là ? Oui. Ok. Noemi, tu me l'entends ? Alors, pour moi, c'est bien. Pour les profs d'autant qu'un grammeur, ce n'est pas trop grave. Non, non. Oui, Radu, Radu, il y en a une ou deux, mais ce n'est pas grave. Dis-moi. Il y en a une à tout, garantir un espace de détente en mettant en œuvre tout. Où ça ? C'est T ou T. Garantir un espace de détente. C'est l'avant avant dernier. Le tout. À garantir un espace de détente. Oui, je crois que c'est tout T ou T. En mettant en œuvre tout. Oui, oui, T ou T, t'as raison. Je ne suis pas... Ensuite, il manque une virgule ou deux, mais ce n'est pas trop grave. Oui. Si, si, c'est... Pour moi, c'est grave. D'accord. Bon, mais si tu veux, je peux te renvoyer... Tu m'envoies le word et je te corrige toutes tes fautes. Ok, ça marche. Pour le panneau, il n'y a pas de si bon. Où est-ce qu'il y a d'autres fautes ? Qui soit. Hein ? Un peu plus haut, là, je ne le vois plus. Mais des vacances qui soient... Ou ça ? Oui. Mettre en place des vacances qui soient agréables et adaptées au rythme de vie des participants. Qui soit, c'est avec ENT. C'est où ? C'est où ? Comment on se parle ? Favoriser, encourager, assurer. Non. C'est l'objectif général et de mettre encore au-dessus. Alors. En dessous, là, avec ta souris, tu es juste au-dessus. Oui. Alors, c'est quoi qu'il faut... Pour dire, deuxième paragraphe. Première ligne, dans le deuxième paragraphe. Ah, oui. L'objectif général et de mettre en place des vacances qui soient... Ah, oui. ENT. Voilà. Qui soient agréables et adaptées. Je ne sais pas si on le met au féminin, là. Adapter, c'est au masculin, les vacances. Oui, toujours. Oui. Voilà. Je vais vous poser la question. Très bien. C'est pourquoi nous devons... C'est bon, il y a autre chose ? Non, non. Adapter, c'est les vacances. Oui. C'était bon. Ah, c'était bon ? Oui, oui. Oui. OK. Ça marche. Alors, on passe à la descriptive du C2. Et là, je prépare que ce soit Ode ou Ode en la plus ou Pascal qui lit le paragraphe. Attends, je vais ouvrir le PDF à moi parce que je n'arrive pas à aller. Moi, je n'arrive pas à voir. Non, mais je vais ouvrir le mien, le PDF où je l'ai pris. Donc, c'est l'objectif. Descriptif du séjour, la troisième page. Oui. Vous allez changer quoi ? Hein ? Ben non, vous, par rapport à vous, vous connaissez le lieu. Merci. Peut-être que vous connaissez la structure qu'il y a autour. Oui, oui. Je connais tout le bâtiment, oui. Voilà. Donc, ça serait très bien de le lire et de nous apporter les modifications. D'accord. Donc, la structure. Nous serons hébergés dans une MFR, la Pingotière, à la commune de G, 49250, au pays Angevin. Nous sommes à mi-chemin entre la ville d'Angers et la ville de Saumur. Le fleuve, la Loire, se situe à 10 km du lieu d'hébergement, ce qui nous permettra quelques escapades pour pique-niquer, se baigner ou tout simplement se détendre. Oui. Oui. On a perdu Pascal. Non, je suis là. Allo ? Oui. Allo, allo. Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend très bien. Je continue. Alors, le pays... Il est coupure, je crois. Oui, oui, oui. Oui, c'est pénible. J'ai que ça. OK. Alors, je continue. La structure d'accueil est à proximité de toutes les commodités nécessaires. Aude, est-ce vrai ? Le centre peut accueillir plus de 50 personnes avec des chambres de 3 à 4 ou 5 lits, dont 10 superposés. Le pays Angevin est un lieu de passage pour les revenus et accueillent d'autres groupes d'enfants et adultes à voir à faire les incontournables. Le Val-de-l'eux. Le Val-de-l'eux. Le Val-de-Loire. Une personne peu autonome dans tous ses actes de la vie quotidienne. besoin d'aide, besoin d'aide ou de conseils pour l'habillement, toilettes, repas, etc. Physiquement aux différents types d'activités proposées et particulièrement intéressés par les destinations proposées. autonomie réduite pour des personnes qui ont besoin d'aide intégrale quotidienne, habitement, toilettes, repas, etc. et qui peuvent être inaptes physiquement aux activités et comme une marche soutenue ou sportive nécessaire à l'occasion. Les animateurs vont attribuer un nom pour chaque groupe lors du pré-camp et pour un suivi très étroit, nous nous sommes décidés d'affecter un référent pour deux ou trois vacanciers. L'organisation du séjour est un service de vacances adaptées de Camp-Basport-Mondi. La direction de ce séjour est à la charge de M. Med Ergabi Radu, secondé par une adjointe à l'intendance et un adjoint pour l'activité relationnelle. Voilà, alors là, est-ce qu'il y a des erreurs, il y a des bottes, certainement, soutenues et bien encadrées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas. Mais, le numéro… Attends. Attends, c'est qui qui parle ? Vous avez des bottes là ? Hein ? Mets-toi là, tu capes le mieux. Moi en vous ? Mets-toi là, tu capes le mieux. C'est chiant ça. Non, mais là, c'est capes le marge. C'est un peu mieux. Et, plutôt… Bien. Bien. Vous avez des remarques là-dessus ? Non. Non. Oui, je ne sais pas. Oui. Je ne veux pas être qu'on partage. S'il vous plaît, il y en a qui parlent là, à côté, là, on ne peut pas s'entendre. On avait fait des conférences qui marchent bien. Alors, moi, j'ai proposé qu'on partage, on scinde le groupe en deux groupes de vie, selon l'autonomie, autonomie moyenne et autonomie réduite. Pourquoi ? Pour la simple raison, pour qu'on puisse faire plus de choses avec les moyens et des moyens d'autonomie. Parce qu'il faut bouger plus, faire plus et ils sont moins handicapés que ceux de l'autonomie réduite. Ceux de l'autonomie réduite, ils vont prendre beaucoup plus de temps dans tout ce qui est tâches de la vie quotidienne. Et si on ne les partage pas au niveau des groupes, le temps perdu avec les peu autonomes peut impacter le temps imparti à l'activité des moyens. Alors, les animateurs vont attribuer un nom à chaque groupe, à chaque groupe lors du préquant. Nous pouvons y penser dès maintenant et par mail ou par SMS vont proposer des noms et à ce moment-là, on a déjà les noms de près. Ça nous évite de perdre une heure ou deux heures pour ça. Alors, pour le contenu, est-ce que vous avez des remarques ? Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non et françois à l'égide et c'est à toi ok alors qu'ils seront attendre là c'était parce que voilà qu'ils font les edf voilà j'ai mis ça et l'éclairage l'heureuse de france est un mouvement de scoutisme laïque si on ne bouge pas je vais avoir du mal à lire le scoutisme laïque qui fait vivre et pardon alors attend je réduis 30 secondes j'ai une fête qui me gêne oui oui mais parce que la fenêtre n'arrête pas de bouger donc je peux pas lire la base et vas-y j'arrête son livre qui anime la proposition éducative du scoutisme reconnu utilisé public et agréé par le ministère de la jeunesse et du sport ils sont souvent ouvert à tous quelles sont les valeurs spécifiques ouverture ouvert à l'autre et au monde sur le séjour nous veillerons à ce qu'il y est des échanges entre les participants mais aussi avec l'extérieur démocratie proposer une organisation de vie à laquelle chacun dès son plus jeune âge et est associé progressivement dans le cadre des relations égalitaires nous veillerons à mettre en place un rythme de vie adapté un maximum à chacun selon son âge et sa pathologie ou éducation chacun apprend à chacun et chacun respecte le rythme des autres nous avons les choses à apporter aux participants mais eux aussi en ont beaucoup à nous donner éco citoyenneté la protection de l'environnement et le respect du cadre de vie de tous il sera important de respecter l'environnement et en recyclant un maximum pour les ateliers en laissant toujours les espaces propres derrière nous laïcité lutter contre toutes les discriminations et l'intolérance apprendre à vivre ensemble avec les différences de culture d'origine de religion et de handicap les intentions éducatives et de la direction de son équipe découvrir un autre cadre de vie tourner vers la nature en général et à l'environnement en particulier permettre aux participants de passer pardon des vacances de détente et convivial leur offrir la possibilité de donner leur avis et les écouter ou les proposer des proposer des activités ça serait plutôt ou leur proposer des activités je pense faire savoir les principes et les valeurs d'EDF cités ci-dessus oui alors ce qu'on a quelques remarques par rapport à ça ce sont les valeurs des éclaireurs de France moi j'ai rajouté c'est tout qui avait lutter contre toute discrimination et l'intolérance j'ai rajouté apprendre à vivre ensemble avec les différences de culture d'origine de religion ou de handicap pour que ça soit encore plus explicite pour le reste c'est c'est pareil ce qu'il ya des remarques moi j'ai une laïque la somme laïque c'est pas avec un cul en eux ouais c'est pas inquiétant non laïque c'est c'est normalement je sais c'est laïque c'est dignité la contraction de laïcité oui ouais ok c'est bon pour les autres bon pour l'eau des aéri françois et tony boma mona allez hop là j'ai été Noémie Pascal et Mocine ok alors projet éducatif on l'a vu donc quels sont les objectifs pédagogiques et les moyens à mettre en oeuvre alors là il faut que quelqu'un regarde ça je l'ai bâclé un sans rien vous cacher j'aimerais bien avoir un regard là dessus pour qu'on puisse mettre ce qu'il faut là oui j'ai préparé le mettre en tableau comme ça les objectifs généraux les objectifs opérationnels et quels sont les moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs généraux en passant par ce qui est opérationnel alors Noémie ne peut pas lire puisqu'on n'entend pas elle nous entend parce qu'elle a passé allez à toi Lou non Lou a déjà lu non oui non pas encore allez vas-y Lou à toi donc objectifs pédagogiques et moyens à mettre en oeuvre objectifs généraux favoriser l'autonomie en respectant les capacités de quelqu'un objectifs opérationnels initier la gestion de leur temps et de leur argent de poche savoir se situer dans l'espace alloué à notre accueil gérer son linge et son hygiène participer aux tâches de la vie quotidienne les moyens si possible d'argent de poche sera vérifié et calculé avec le participant durant le temps calme en moment individuel si possible de même lors des achats de souvenirs les vacanciers le vacanciers sera accompagné pour régler au lieu de payer pour lui et dans la mesure du possible garder des justificatifs de dépenses dès le début du séjour le groupe sera invité à découvrir les lieux alentour l'environnement autour de la structure d'accueil si possible il sera demandé aux participants de trier leur linge et de ranger régulièrement leurs affaires mais également de participer aux tâches collectives stop favoriser attend on continue après donc là on est dans favoriser l'autonomie oui et en respectant les capacités de chacun pourquoi j'ai marqué en respectant les capacités de chacun parce qu'on comme j'ai dit au départ on a un groupe hétérogène ça va de la moyenne autonomie à l'autonomie réduite sachant qu'il y en a entre deux donc initiés à la gestion de leur temps et de leur argent de poche la gestion de temps on peut mais les initiés à gérer leur argent de poche je crois qu'on ne va pas être capable et qu'on n'aura pas le temps pour le perdre pour la simple et bonne raison c'est ce type de public ils ont l'habitude d'être géré par un tiers assisté par un tiers pour tout ce qui est de la gestion du linge de la gestion d'argent et des besoins etc nous ce qu'on va faire c'est si on peut on peut les pas les initiés mais leur rendre ce besoin peut-être peut-être qui n'est pas exprimé leur donner la possibilité de pouvoir gérer leur linge, leur argent de poche gérer le temps qu'on a entre un battement entre deux activités etc je ne sais pas ce que vous pensez comment c'est foutu comment c'est écrit mais voilà mon idée c'est ça oui si je peux me permettre oui pour l'idée par exemple la gestion de l'argent j'avais vu l'année dernière que c'était vraiment un formateur et ça leur faisait plaisir de pouvoir payer eux-mêmes quelque chose oui mais ça l'année dernière tu es avec un groupe autonome un peu oui j'étais en bonne autonomie mais je pense que ça peut se tenter ouais ouais ok pour la reformulation ou la formulation des des phrases que j'ai mis ici il n'y a rien qui choque non 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 c'est bien très bien j'adore c'est bien oh là là trop fort vas-y favoriser l'expression donc permettre aux participants de donner leurs avis sur les activités ou de proposer des idées d'activité soit par la parole soit par le geste ou par l'intérêt ressenti par chacun mettre en place un moment d'expression de la journée écoulée demander leur avis chacun alors alors là favoriser l'expression pourquoi parce que notre public il n'est pas ils ne sont pas tous verbalement expressifs si on veut mais il y en a qui expriment leurs besoins leurs désirs leurs envies par des gestes par des mimiques par des déplacements par plein plein de choses donc nous on va essayer pas de de décrypter un petit peu mais sans interpréter les gestes alors qu'est-ce que vous en pensez là on a dit permettre aux participants de donner les avis sur les activités ou de proposer des idées d'activité proposer des activités c'est c'est un challenge c'est un challenge c'est le challenge de ce séjour parce qu'avec les peu autonomes c'est pas du tout gagné proposer des idées d'activité aussi donc on va pas s'attendre qu'on va être inondé et bombardé par des propositions d'activité loin de là ils vont suivre ce que nous on va faire mais ce qu'on va faire au début du séjour est très très intéressant pour la simple et bonne raison c'est là on doit être vraiment observateur de nos participants pour voir si ça plaît ou si ça déplaît rien qu'à leur regard rien qu'à leur geste rien qu'à leur câlin rien qu'à leur leur état d'esprit quoi ça ça se voit ça se sent sans qu'on le dise et mettre en place un moment d'expression de la journée écoulée demander leur avis ou le degré d'implication c'est pareil nous pendant notre réunion on va dire X même s'il ne parle pas il semble qu'il a qu'il a apprécié la promenade mais il était un petit peu fatigué vers la fin chose qui nous interpelle il nous dit ben oui demain ou après demain si on va faire par exemple une balade au lieu de 3 quarts d'heure de marche on va faire 15 minutes de marche 15 minutes de repos 15 minutes de marche et retour donc en fin de journée un moment d'écoute et de partage sera mis en place autour d'un verre afin de pouvoir s'exprimer sur la journée on peut le faire même si on n'a pas beaucoup de participation l'avantage c'est d'être autour d'une table on prend je ne sais pas l'apéro ou un truc comme ça avec les participants en attendant que Pascal ne prépare la popote du soir et voilà quoi ça va être un petit groupe qui discute un petit groupe qui fait des mimiques avec un autre animateur etc et là c'est pour ça que j'ai ajouté j'ai mis l'accent sur utiliser tous les moyens de communication paroles gestes mimiques réactions décelées lors des activités proposées et autres on peut même lire quelque chose dans ce qui est simple est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus non 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 c'est bien non c'est bien impeccable les autres on est là mais on dirait ouais ok impeccable on passe vas-y nous excuse-moi tu passes à développer après développer la socialisation par la vie en collectivité d'ouverture sur l'extérieur faire des visites culturelles promenantes pique etc partager les clients et participants échanger avec les autres participants et les autres personnes présentes sur le lieu du séjour donc par les moyens des sorties visites culturelles seront mises en place après après visite des offices du tourisme voisin dans notre attitude nous devons nous devrons favoriser les échanges entre nous et les participants mais aussi leur permettre de passer de bons moments entre eux les échanges avec les autres groupes présents sur le lieu du séjour seront favorisés organisation de veiller avec d'autres groupes si possible bien donc là moi je rêve un peu hein j'ai dit il rêve mais pourquoi il l'a écrit puisque c'est que des rêves mais c'est vrai certainement qu'on va avoir des sorties donc visites et il ne faut pas avoir peur de dire on va faire des visites culturelles pour ce public ils sont à égalité humaine avec nous même s'ils ne sont pas en égalité intellectuelle d'accord mais visiter par exemple un château moi je dis rien que la fraîcheur de ce château va lui plaire même s'il s'en fout de tout ce qui est autour et tout ce qui est dedans après nous pendant le pré-camp et là je vais faire confiance à Aude et à Pascal de nous faire ça avant qu'on arrive c'est d'aller aux offices de tourisme et de nous récupérer les petits catalogues les flyers des activités de musique de théâtre de balade de repas de balle de tout ce qu'ils peuvent trouver pas loin de la structure et comme ça ça nous évitera de perdre du temps d'aller faire des visites à cet office de tourisme et on consacre ce temps à l'étude de ces documents et à l'établissement du planning de nos activités est-ce que Pascal et Aude sont d'accord ? Allo ? Oui ? Oui ? Vous êtes d'accord ? Oui ? Oui d'accord Vas-y on continue Vas-y à toi Lou Oui ? Donc découvrir la région permet de sortir des moments de l'étendre dans un cadre agréable les visites sorties d'hiver seront mises en place Angers-Saumur avec leur marché dégustation par Là j'ai mis en mélange ici je connais pas très bien je connais Saumur Angers etc mais entre les deux ce qu'on peut faire j'ai mis parc dégustation locale donc on dit marché on dit dégustation par rapport à ce qui se passe au marché pour les spécialités locales C'est bon ? Oui Vas-y continue Le dernier découvrir des joies culinaires mettre en place des ateliers pour la cuisine gâteau entrée la gastronomie nous fera découvrir des plats et aliments typiques de la région et lors de nos et lors de nos visites de marché l'adjointe s'entendance à la direction animera ses ateliers Voilà alors j'ai proposé à Pascal de faire participer quelques participants dans la dans la cuisine quasi chaque jour ou un jour sur deux selon l'autonomie de nos participants il ne faut pas qu'il y ait toujours les mêmes personnes qui rentrent dans la cuisine sinon on rentre dans le travail illégal quoi il est là pour passer des vacances mais pas pour passer ses journées dans la cuisine donc une personne différente à chaque fois sachant que même les animateurs peuvent aussi dans leur grille d'activité proposer une activité cuisine donc dans ce cas là il faut juste prévenir Pascal pour lui dire ben voilà le mardi je ne sais pas quoi 12 machin le midi c'est nous qui allons faire à manger c'est notre groupe donc il y a un animateur avec deux participants ou deux animateurs avec trois ou quatre participants qui vont s'occuper de la cuisine à ce moment là les animateurs font la cuisine et ne quittent le local qu'une fois tout nettoyé tout rongé comme à l'arrivée comme ça Pascal ne va pas s'énerver et ne va pas mettre interdit devant la porte de la cuisine est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou quelque chose à revoir c'est peut-être mon portable qui fait la mienne oui non François tu as quelque chose à dire non comme je l'ai marqué la gastronomie c'est parfait pour la nourriture c'est un besoin mais c'est aussi un art et quand on apprend à l'apprécier c'est bon pour se faire plaisir et pour la santé exactement tout à fait alors François la gastronomie est part Pascal est de me voir cela me fait plaisir de voir des activités qui font très bien alors après les activités alors là il faut vraiment moi compléter parce que j'ai pas mis grand chose Isairi si tu nous entends Allo ? Oui Alors à toi de nous lire la partie activités s'il te plaît Allez c'est parti les activités le 6 jours se déroulera avec les adultes c'est parti important et traiter autant que elle donc nous parles il faut qu'il se pète plus loin de son micro Allo ? Allo ? Oui on t'entend très mal Ah oui j'ai un problème Ok Ok on passe Attends laisse tomber on va voir quelqu'un d'autre Noemi tu ne peux parler là ? Non Pascal Bah toi Mocine vas-y Oui je suis disponible Vas-y cette page cette page d'activités Voilà Les activités Ok Oui Le 6 jours se déroulera avec les adultes ce sera donc important pour les traiter en tant que thème et donc ne pas les infatis tout en leur fixant un cadre il s'agira plus d'un séjour d'accompagnement celui doit se ressentir dans notre manière d'être et lorsque nous discutons avec eux Selon la situation de l'handicap de chacun nous ferons tout peu mettre en place un moyen d'expression qui facilite la communication et le bien-être moral et physique de la personne mais également nous devrons nous devrons les insister à faire un maximum par eux afin de maintenir ou favoriser l'europanome N'oublions pas que malgré les préjugés les activités seront donc essentiellement des sorties entre parenthèses sont rentrées dans la consommation de la marche light pour ceux qui peuvent et activités sportives adaptées au rythme et à l'autonomie de chacun mais aussi des ateliers d'expression de création de jeux de société musical ou visionnage de films pour commenter etc. En gros une chose que nous-mêmes aimons faire lorsque nous partons en vacances pour la sécurité que le bien-être moral et physique seront essentiels lors de la mise en place des ateliers ou des sorties afin que tout se déroule pour le mieux le planning de la semaine sera réalisé en fin de chaque semaine par l'équipe de chaque groupe entre parenthèses après concertation avec les rencontres sachant que les changements sont possibles selon le temps les imprévus nous pouvons prévus d'un plan B en cas de contraire etc. la veille de chaque journée les animateurs préparent ce qui doit être pris on prépare pour le lendemain est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ça ou des remarques non c'est bon oui vous parlez de la journée mais vous n'avez pas parlé de la soirée est-ce qu'il y a quelque chose prévu le soir oui alors on va le caser où alors la soirée j'en ai parlé oui un peu plus loin oui j'en ai parlé plus dans la journée ouais 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 ok on va laisser ça comme ça après François c'est bon pour toi avec j'y vais pareil super oh oui exact Noemi c'est une photo donc c'est ok ok et Pascal c'est ok ok ça marche donc on passe à la page journée type journée type les appels dans la mise en page voilà alors la journée type qui n'a pas encore parlé là donc Pascal passait Noemi il ne peut pas nous c'est bon ben je m'y colle alors donc voici les détails de la journée type afin de visualiser les différents moments de la journée l'équipe d'animation est garante du cadre qu'elle pose et donc sera le plus fidèle possible quant aux horaires de journée type qui peuvent exceptionnellement être modifiés en cas de pique de sortie particulière de randonnée et ça dans le respect des menus de l'intendance des journées à rallonge et la déconnexion de quelques participants par rapport à leur suivi médical en particulier nous devons veiller à donner le traitement à heure régulière et serons attentifs à l'état de santé mentale et à la capacité physique de chacun alors en gros j'ai mis cet horaire vous pouvez le modifier si vous voulez normalement 7h30 9h réveil et petit déjeuner échelonné échelonné c'est à dire de 7h30 jusqu'à 9h ok de 9h à 10h toilettes rangement des chambres encadré présence du référent participant obligatoire parce qu'on a parlé que chaque animateur aura 2 voire 3 participants il sera le référent donc voilà pendant les toilettes pendant les rangements à table cet animateur et les référents de 3 de 3 de personnes pendant tout le séjour sachant qu'on travaille en groupe on n'est pas scotché à la personne mais on est son référent on doit répondre à sa place s'il ne peut pas répondre alors à partir de 10h et c'est un pari parce qu'avec notre public c'est pas gagné c'est de commencer une sortie ou d'entamer un atelier qui est prévu qui a été prévu la veille pendant nos planines qui sera terminé vers midi alors à midi la mise de table notamment lavage des mains lavage des mains nous impliquons les vacanciers le lavage des mains écoutez pour ceux qui peuvent bouger ils vont au lave au bout du coin pour ceux qui ont du mal à se déplacer on prévoira des lingettes humides et voilà on a toujours une solution de 12h de midi 30 à 14h repas débarras débarrassage pas débarras j'ai mis débarras nettoyage sachant que les animateurs aident Pascal dans la vaisselle de 14h à 14h à 14h30 voire 4h c'est un temps livrant une demi-heure trois quarts d'heure une heure maximum il y en a qui préparent la sieste il y en a qui préparent fumer une clope un café je sais pas après on verra on verra sur place les habitudes et les rituels de chacun 14h30 17h30 sortie au atelier avec la prise de beauté entre deux 17h30 à 18h bilan de la journée autour d'un verre c'est à dire 17h30 à une demi-heure on va prendre un truc rafraîchissant des amuse-gueules à la rigueur parler avec ceux qui peuvent parler déconner avec ceux qui peuvent pas parler de la journée etc c'est un débriefing comment c'est un débriefing non non c'est juste si tu veux mais juste parler de la journée oui François alors de 18 à 19 un temps libre que ce soit on mettra de la musique et discussion douche parce qu'il y a des douches qui sont impérativement obligatoires parce qu'on en a qui porte des couches peut-être qu'il y a un accident entre deux on n'a pas fait attention on n'a pas pensé à lui dire d'aller aux toilettes voilà quoi et de 19h à 19h30 l'activité de la mise de table et la prise de médicaments qui sera assurée par Noémie c'est elle qui sera la responsable de l'infirmerie et avec moi personnellement donc je veillerai la première semaine que ça se passe comme prévu et selon le protocole mis en place par l'organisme après oui donc en tant qu'animateur là on ne s'occupera absolument pas des médicaments si 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 mais la responsable repérante ce sera Noémie oui d'accord d'accord très bien voilà c'est elle qui s'occupe voilà il donne un pilulier à un animateur repérant où il donne les deux piluliers ou trois piluliers pour l'animateur repérant c'est l'animateur repérant qui va donner les médicaments mais c'est elle c'est elle qui doit se qui porte garant de la bonne prise on ne pas se planter de personnes ou de traitement quoi d'accord d'accord donner donner 50 gouttes de aldol à quelqu'un qui n'en prend pas ça va être drôle après ah oui oui voilà alors 21h à 22h veillée voilà là on a parlé de la veillée Zairila mais c'est une veillée courte d'une heure parce que c'est aussi un moment de retour au calme avant d'aller au lit il ne faut pas que ce soit une veillée qui va les exciter d'accord il n'est même pas nous on est adulte on sait très bien dire stop voilà eux la plupart ils ne savent pas dire stop ils peuvent somnoler sur sa chaise sans pouvoir exprimer son désir d'aller au lit donc c'est à nous de le voir et de le constater nous devons respecter l'envie de chacun y compris ceux qui veulent se coucher avant je me lis avant donc de 22h à 22h30 le coucher est échelonné selon l'autonomie et le respect des heures de prix du camant sachant que le coucher peut commencer même à 21h il y en a qui vont refuser d'être à la veillée parce qu'ils sont déjà fatigués de leur journée donc là on n'insiste pas on ne va pas dire ouais on a fait un spectacle tout le monde va se barrer si on fait un spectacle pour je ne sais pas moi une dizaine sur 24 c'est super mais on maintient notre spectacle même s'il n'y a personne donc voilà le respect des heures des prises de médicaments j'insiste oui le moment de décompression des animateurs cinquième repas c'est qu'on appelle le cinquième mais en faisant attention à la gestion de notre sommeil et notre pathique voilà donc le début de ce jour on est en forme machin on enchaîne les cinquièmes on dort à 2h 3h du matin on papote à gauche à droite on putain merde il est 4h30 déjà le temps que j'aille me toucher il est déjà 7h30 et quand je me lève je me lève la tête dans les pompes je ne sais pas quoi et j'ai passé une mauvaise journée je commence par un doliprane c'est à nous de gérer après on a la vie quotidienne on va s'enchaîner encore allez vas-y François à toi donc la vie quotidienne vous m'entendez bien ? oui très bien l'aménagement de l'espace l'équipe pédagogique veillera à ce que les espaces soient toujours rangés et à ce que les choses soient remises en place afin que chacun puisse trouver ce qu'il souhaite facilement un espace d'information planning affiché menu etc sera mis en place sur un mur de la pièce commune les différentes pièces seront signalées par des dessins photos et écritures en ce qui concerne l'entretien des locaux le rangement et le nettoyage seront effectués quotidiennement en insistant pour que les participants y participent un maximum un qui fait quoi animateur et un qui fait quoi participant sera dans l'emplace lors de la mise en place d'ateliers ceux-ci devront être rangés nettoyés lors de la fin lors de leur fin l'équipe de direction aura en charge le nettoyage des parties communes ainsi que le linge des participants en ce qui concerne le sommeil et la nuit donc le couchage est non mixte selon un planning un animateur sera de garde chaque nuit de vigilance mais dormira avec l'avantage de se réveiller plus tard je suis désolé il a commencé à y avoir de l'orage en Normandie ça c'est pas dans le texte mais ça se passe ici donc en ce qui concerne le repas le repas sera préparé par une personne dédiée lorsque cela est possible il pourra prendre un ou deux vacanciers pour l'aider point il manque c'est un moment convivial et nous mangerons donc avec les participants en veillant à leur bien-être en étant attentifs aux boulimies glycémies et autres régimes ainsi qu'aux allergies peut-être donc les animateurs auront aussi en charge la gestion du petit déjeuner et du goûter l'intendant doit impérativement préparer les quantités à consommer au petit déjeuner et au goûter afin de suivre en temps réel sa réserve pour la cuisine donc la cuisine et l'intendant seront gérées par la direction donc adjointe à tendance les allers et retours dans la cuisine seront à éviter voire à interdire et nous mettrons tout en oeuvre pour éviter que les participants rentrent dans la cuisine en dehors des moments de préparation du repas les techniques doivent être prévues à l'avance et ils seront préparés par l'adjoint intendant il est primordial que la cuisine soit toujours propre et rangée car la législation relative à l'hygiène est très stricte repas témoins d'au moins 5 jours seront gardés au frigo un bout car relevé des températures des frigos sera affiché quotidiennement en plus d'une fiche concernant les régimes alimentaires mixés hachés végétariens aller à l'arrivée aux aliments etc en ce qui concerne l'hygiène l'animateur doit veiller avec attention à la toilette quotidienne des participants et au tri de leur linge cela s'effectuera bien sûr dans le respect de leur intimité et afin de respecter la mixité les hommes et les femmes prendront les douches à des moments différents nous n'oublierons pas l'entretien des ondes des barres des oreilles donc des fois avec les participants à autonomie réduite nous sommes dans l'obligation de veiller avec un R sauf erreur de ma part de traiter à leur propreté et les aider à le faire ensuite nous avons le temps de bilan les temps de bilan et donc ils nous permettront d'avoir un retour des participants sur ce qui leur a plu ou n'était plus avec notre public les avis des animateurs référents seront très pondérants cela peut être aussi un moment informel pour régler des victimes ou prendre des décisions pour le temps libre c'est un temps durant lequel chacun peut prendre du temps pour lui ou simplement discuter et prendre l'air cependant les animateurs seront toujours présents et attentifs au bien-être des vacanciers cela également peut être un moment où l'individualité prime sur le collectif enfin sur les médicaments et l'infirmerie nous veillerons à ce que les médicaments soient toujours rangés il y aura une caisse par groupe pour les piluliers et une pour les médicaments en réserve les participants seront censés venir sur le séjour avec des piluliers et leur ordonnance médicale le traitement sera distribué à heure fixe par les animateurs de chaque groupe par roulement un référent médicament sera l'assistante sanitaire du séjour selon son expérience et son cursus scolaire ou professionnel tous les soins seront montés par la personne qui ont fait le soin régulièrement sur un document placé à l'infirmerie et dans les trousses de secours obligatoires pour chaque sortie soins des bobos bien entendu donc pour d'autres soins nous ferons appel à un cabinet infirmier pour assurer le suivi en ce qui concerne le courrier un temps de courrier sera mis en place chaque semaine afin que ceux qui s'écrivent puissent le faire avec l'aide des animateurs ou non selon leurs compétences dans le cas de personnes qui ne savent pas écrire ou s'exprimer verbalement on écrira la carte à la troisième personne en y mettant brièvement comment se déroule le séjour et ce que la personne a fait pour l'argent de poche et le téléphone selon l'autonomie il sera géré ou gardé par les animateurs de chaque groupe ou gardé par la personne elle-même soit sous clé ou dans la caisse du séjour cependant si la personne veut s'acheter quelque chose on lui donnera les moyens et nous veillerons à ce que ce soit elle qui paye son achat entre parenthèses accompagnée ou non selon l'autonomie sans oublier de prendre un ticket il sera régulièrement vérifié par les animateurs sauf pour les personnes gérant seule leur argent je fais une petite pause respiration donc les familles pourront téléphoner à la structure entre 18h et 19h ceux possédant un portable pourront l'utiliser devront l'utiliser durant leur temps libre y compris les animateurs sauf cas d'urgence alors ensuite pour le véhicule il y aura deux minibus sur le séjour qui seront conduits par les animateurs possédant le permis B en veillant au code de la route en cas d'amende pour non-respect du code de la route l'amende sera réglée par la personne ayant commis l'infraction un planning sera mis en place pour l'utilisation des minibus lors de la mise en place des sorties le kilométrage devra être rempli à chaque utilisation sur le document placé à bord et donc respectons la volonté de l'organisme résumé en 3p portail poteau pierre il vaut mieux demander à être guidé lors d'une manœuvre délicate que de se prendre un p ce qui est une bonne formule le linge en début de séjour lors de l'installation un second inventaire plus précis sera effectué par les animateurs en plus de celui fourni par le responsable de la personne l'inventaire sera gardé jusqu'à la fin du séjour pour vérifier les retours du linge donc nous veillerons à ce que le tri et le rangement soient effectués par les vacanciers eux-mêmes avec ou sans aide selon leur autonomie en fin de séjour nous veillerons à ce que la véléise soit rongée et complète c'est ce que les familles ou les responsables légaux des participants voient en premier donc valise bien rangée le linge salle mis dans un sac spécial donne effectivement une idée sur notre capacité d'encadrement et de vigilance vigilance peut-être avec un suivi en ce qui concerne le suivi des participants donc durant tout le long du séjour une feuille sera prévue pour les animateurs référents du groupe pour chaque vacancier afin de noter les remarques pour faciliter la rédaction du compte-rendu d'observation COPS qui se fait en fin de séjour très bien alors de rien il y a des remarques ici à part les potes d'orthographe il y en a quelques-unes est-ce qu'il y a des questions là-dessus oui par rapport aux médicaments oui je sais qu'il y a certains médicaments qui doivent être conservés au frais est-ce que l'infirmière dispose d'un frigo particulier non ce sera dans la cuisine ça c'est pas normalement c'est pas je crois que c'est pas toléré ça normalement les médicaments doivent avoir leur propre conservation je suis d'accord ils doivent pas être dans le même frigo que l'alimentation oui bah écoute dans ce cas on avait le cas qui était vécu on peut pas avoir un frigo dans une pièce qu'on a emménagée plutôt aménagée pour infirmerie donc voilà et quand tu vas dans les structures c'est pas des petits frigos qu'on a à part à part de faire des pannes de glace tous les jours et les transvaser tous les jours dans une glacière dans l'infirmerie chose qui est une chose qui demande est aussi non parce que je sais que certains médicaments qui sont par exemple les gouttes souvent il faut les conserver au frais au frais pas dans dans la température ambiante ça reste donc pour pas que ça dépasse un certain temps c'est tout d'accord et si nous avec une glaciaire électrique par exemple c'est nous oui oui pourquoi pas oui si on a un glaciaire électrique on utilisera la glaciaire électrique il n'y a pas de soucis ben ça c'est sûr pour pour type de traitement insuline mais même l'insuline là je parle parce que je suis récemment diabétique depuis un mois donc voilà moi mon stylo avec lequel je me pique il reste dans la température ambiante mais le restant de mon traitement il est dans frigo dans le bac à légumes avec les légumes voilà donc on va pas se compliquer la vie non c'est pas une question de compliqué c'est que j'ai travaillé avec les diabétiques et c'est tout le cas on a mis un moyen je suis d'accord avec toi je te dis si il y a moyen de le faire on va le faire certainement et s'il n'y a pas moyen la solution elle est vite trouvée donc d'accord ok autre chose à part le traitement alors je passe l'aménagement de l'espace c'est bon donc il y a des locaux rien à dire ça y est je n'entends plus on t'entend Aude c'est hallucinant après le sommeil j'ai mis le repas rien la cuisine l'hygiène le temps libre le temps libre les médicaments et l'infirmary le courrier le courrier c'est voilà chaque année on a le problème on peut pas envoyer les trois courriers d'un coup sauf pour ceux qui trichent un peu et qui font les trois courriers dès le début du séjour et ils mettent trois tas d'enveloppes et au début de chaque semaine ou au milieu de chaque semaine ils envoient un tas donc ça relate pas un petit peu ce qu'on veut nous on veut que la carte soit par le participant ou avec le participant ou par nous mais qui relate un peu ce qu'on a fait les jours d'avant je préfère envoyer deux courriers honnêtement au lieu de d'envoyer trois en trichant après l'argent de poche et le téléphone donc l'accent sur le téléphone c'est surtout pour les animateurs il y en a beaucoup qui sont un peu geeks donc ils vont oublier un petit peu leur téléphone pendant le séjour il n'est pas de conseiller de le garder sur soi par contre et il est déconseillé de le contiser de l'utiliser fréquemment surtout pendant une activité ou dans un moment où on doit être vraiment vigilant pour les véhicules les trois P c'est pas mon idée c'est l'idée de Véronique Gaillère la responsable du service vacances à Caen parce qu'on en a parlé donc et c'est vrai que plein de de pètes des véhicules parce qu'ils payent une fortune je crois que c'était trente mille ou quarante mille euros qu'ils ont payé l'année dernière sur les trente ou quarante six jours donc c'est énorme donc nous on va faire de sorte de rendre les véhicules intacts chose que j'ai toujours réussi et je veux bien encore le réussir cette année pour le linge le linge j'ai cité l'équipe de direction pourquoi parce que j'ai j'ai pas roulant pascal moi même et quelqu'un d'autre peuvent s'occuper du linge dans la journée donc on va aider les animateurs donc le linge il est à la charge mais on va aider ces animateurs pour ne pas perdre beaucoup de temps parce qu'il y en a qui se barrent faire le linge tu ne le vois pas pendant une heure et demie deux heures la machine tourne et il est assis en train de la regarder en fumant une clope c'est pas ça faire du linge après pour le tri il y a des moments c'est en fin de journée quand les participants vont se coucher on met tout ça dans le réfectoire et on reconnait les vêtements par l'étiquetage ou bien ils sont dans l'heure ou l'heure brodée sur les vêtements ou étiquetés sinon au début du séjour on va mettre en place un 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 délibit si le linge n'est pas marqué on va marquer sur l'étiquette du vêtement les initiales de la personne sachant qu'il ne faut pas oublier de le repasser après après le lavage parce que des fois ça part au lavage voilà c'est un pc qui s'est cassé la gueule ok tout le monde est là très bien après oui j'ai parlé du linge vous avez d'autres choses à ajouter ici quelques remarques non 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 c'est pas ici je ne sais pas si je le casse à la fin ça serait pour au niveau de la sexualité des participants non le rajouter non 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 c'est juste une question comme ça pour savoir comment ça se passe comment on prend en charge ces cas là j'ai pas très bien compris oui donc au niveau de la sexualité des participants oui parce que donc des fois même si donc ils sont handicapés ils sont comme tout le monde ils peuvent avoir une sexualité même si là du coup je ne sais pas trop puisque c'est des moyennes autonomies et autonomies réduites c'est pour savoir comment est-ce que nous on prend ça en charge comment est-ce qu'on réagit quand on voit qu'un couple se forme très bien très bonne question est-ce que j'étais avec des jeunes l'année dernière et j'en avais entendu parler avec les adultes et donc voilà ça serait pour ça alors la mixité et la co-éducation nous ramène à dire sexualité et certainement dans plusieurs séjours j'ai vécu l'expérience donc on ne va pas leur interdire d'être ensemble ni de se faire une petite d'accord donc ça c'est la co-éducation et par contre il faut qu'on soit vigilant sur la contraception de la femme et sur le préservatif pour l'homme il faut être il faut respecter pour l'homme voilà non mais on va juste être diplomate et pour leur en parler en discrétion en dehors du groupe et il ne faut pas que ce soit au vu de tout le monde s'ils veulent faire ça ils peuvent vraiment le faire voilà et on fait de sorte que voilà si on arrive à emménager une salle de repos un truc comme ça on va dire si vous voulez faire votre affaire allez-y il y a une salle là-bas on vous retrouvera tout à l'heure quand voilà quoi donc il faut trouver les mots pour le dire et voilà on n'interdit pas mais on on n'incite pas voilà et c'est sûr que les deux parties sont j'ai répondu à ta question Lou ou pas oui oui c'est ça oui voilà merci je ne l'ai pas je ne l'ai pas noté parce que c'est rare où ça arrive sur un public peu autonome pour les moyens autonomes je ne connais pas je n'ai pas une grande expérience moi je fais toujours des séjours bonnes ou très bonnes autonomies cette année c'est spécial le responsable de l'organisme m'a dit ados tu t'y colle j'ai personne et voilà quoi donc ben voilà j'ai eu mi colle donc ça sera ma troisième ou quatrième expérience avec ce public d'accord alors l'équipe du séjour est-ce qu'on peut entendre et Zéry qu'on n'a pas entendu allo oui essaye de nous lire ça si t'arrives l'équipe du séjour c'est bien on se revient vas-y vas-y ouais il sera donc important qu'une solidarité se mette en place naturellement au sein de toute l'équipe équipage et rôle des animateurs je t'entends au pointillé ouais si j'entends au pointillé ok je continue je continue je vais reprendre les aéris parce que tu as des problèmes de son alors l'équipe du séjour certains ont déjà de l'expérience du séjour adapté il n'y en a pas beaucoup dans notre équipe à part 3 ou 4 il sera donc important qu'une solidarité se mette en place naturellement au sein de l'équipe la solidarité doit être en tout alors l'équipe d'animation et rôle des animateurs alors je suis le responsable de séjour responsable des convoyages pour la préparation les allers et retours des participants je suis aussi responsable du suivi budgétaire et de la comptabilité des relations avec l'organisme et de la gestion de l'équipe de l'animation et de l'intendance suivi des deux sous-groupes qui vont être chapeautés par l'adjoint éducatif après on a Pascal Barbeau ou l'adjoint d'intendance et cuisinière responsable de l'intendance et de la cuisine assistante sanitaire des locaux concernant la cuisine et le quotidien aide à la gestion administrative gestion des stocks et de repas hygiène nettoyage de la cuisine relevé de la température des frigos matin et soir stockage des repas témoins et des emballages des produits de consommation pour toute la durée du séjour alors pour les emballages on est obligé de garder les emballages du premier jour jusqu'au dernier jour de séjour d'accord juste pas le paquet en entier en découpe juste le code barre avec le nom du produit ou le nom du produit et la date de péremption et pour les relever des températures de frigo le matin quand on arrive le premier qui ouvre le frigo doit noter la température de ce frigo et le soir le dernier à fermé le frigo c'est Pascal donc Pascal doit s'assurer que le matin la température a été relevée et le soir l'occasion des repas témoins sur 5 jours dans un frigo à température entre 3 et 7 degrés et à partir du 6ème jour on commence à ajouter premier repas après le deuxième repas et on a toujours un stop des 5 derniers repas alors après on a Bernard Monard adjoint de direction pédagogique et roulant roulant c'est à dire une équipe à un animateur en vacances à se trouver en sous-effectif Jean-Pierre et dans ce groupe il assure aussi son rôle d'adjoint pédagogique alors ses rôles c'est le suivi et le rapport des réunions responsables des comptes rendus de fin de séjour les crops et les crops on ne les fait pas à la fin de séjour mais tout au long du séjour et les faits marquants de chaque journée remplacement des animateurs en congé et responsable de la mise en place des activités programmées en amont et en aval après on a Benjamin Liaga responsable de l'atelier d'expression corporelle et théâtre lui il a travaillé avec moi je l'ai suivi dans plusieurs de ses projets c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est expression corporelle espace cynique théâtre etc donc il va certainement nous préparer des choses donc je l'ai mis comme responsable du groupe numéro 1 dont le nom va être déterminé dans la semaine prochaine au maximum au préquant après François Etoni ou Yatoni oui oui il manque le A le A responsable de l'atelier non pas responsable de l'atelier d'expression ça j'ai fait un copier coller de corriger oui c'est ce que je me suis dit ah oui c'est un copier responsable du groupe numéro 2 non à déterminer comme j'ai dit au début je l'ai choisi par rapport à son cursus et par rapport à la gestion d'équipe et son expérience après j'ai non-imémasure qui est assistante sanitaire et gestion des médicaments et contrôle de l'infirmerie et des trousses des secours ainsi que les fiches de médicaments alors les autres c'est dans deux groupes qui vont être fait leur place une fois quand on a partagé les participants en deux groupes par autonomie est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce que je viens de citer Noemi François Yattoni Benjamin absent Jean Bernard et Pascal bon parce que là ça semble clair oui c'est bon pour toi Bernard ah ouais c'est clair d'accord donc on parle comment ça s'appelle Noemi tu peux écrire si tu m'entends c'était ok avec ce que je viens de dire s'il te plaît ok je corrige aussi c'est bon donc Noemi c'est ok pour elle aussi alors l'équipe d'animation les jours de repos c'est une journée par semaine et il est accordé à chacun des membres de l'équipe d'animation afin d'avoir un temps de repos la prise des congés se fait le soir après le ménage et avoir transmis à un collègue les éventuelles informations à communiquer en réunion jusqu'au long demain soir avant la réunion la législation exige que chaque animateur ait 8 heures de repos consécutives les réunions et les rangements devront donc être bouclés le soir avant 23h les animateurs doivent bénéficier d'un temps de décompression le soir lorsque les participants sont couchés et une fois la journée préparée médicaments atelier sans pu la journée préparée la journée du lendemain alors médicaments atelier sortie ce temps est pris après le ménage et la réunion chacun est responsable de son rythme de vie et doit donc veiller à son temps de sommeil l'animateur roulant remplacera l'animateur en congé le projet pédagogique ce projet pédagogique aura été envoyé à chacun le cadran avant le séjour c'est une chose faite afin d'avoir une idée du déroulement du séjour le projet d'animation et les projets seront affinés et déterminés entre le 28 et le 30 juillet c'est à dire pendant le pré-camp donc ça c'est une première trame vous avez vos idées vous avez des remarques à vous de me faire les retours par mail par rapport à ce qui ne va pas ou par rapport à ce que vous voulez changer ou par rapport à ce que vous voulez ajouter avant l'arrivée des vacanciers afin que l'équipe d'encadrement choisisse dans ce quoi elle se sent à l'aise d'encadrer et de mettre en place selon envie et compétence de chacun l'entraide est recommandée afin d'aider les autres qui sont en difficulté bilan et suivi des animateurs un bilan individuel aura lieu en milieu et en fin de séjour surtout pour ceux qui ont passé la EVLA et la DVLA je crois c'est le cas de deux personnes ou trois sur ce séjour les pauses alors les pauses devront être prises en dehors du temps d'activité des temps d'activité il devra toujours y avoir au moins trois animateurs avec le groupe drogue tabac alcool un espace fumeur sera aménagé en dehors des locaux interdit de fumer à l'intérieur mais la cigarette ne devra pas perturber les ateliers les substances illicites ne sont pas autorisées sur le séjour et toute consommation emmène à un renvoi immédiat les alcools forts ne sont pas tolérés sur le séjour voilà la réunion les réunions plus ou moins brèves selon les informations qui auront lieu après le ménage un soir sur deux par exemple je préfère tous les soirs ce sera le moment de faire le point sur la journée écoulée de parler d'éventuels imprévus et tout simplement de discuter sur le déroulement du séjour des fois et quand c'est nécessaire le responsable du séjour réunit la totalité de l'équipe d'encadron quelques règles de vie donc il ne reste pas grand chose je vais continuer alors qu'il est important que toute l'équipe soit en cohésion en ce qui concerne l'angle de vie et l'organisation dans le cas de relations amoureuses et les demander que celle-ci soit discrète et ne doit pas empiéter sur notre mission le téléphone privé ne doit pas être utilisé à usage privé durant le temps d'atelier sauf si c'est pour être joint dans le cadre de ces tours en cas d'urgence je vais ajouter pour en cas d'urgence espérons passer d'agréable moment ensemble pour cette courte durée de 26 jours vous allez vous rendre compte que c'était vite passé et j'espère qu'il n'y aura pas de place au regret et j'ai bien aimé terminer mon projet avec les 3 R du Dalaï Lama alors le Dalaï Lama les 3 R c'est respect respect responsabilité le respect de soi le respect des autres et la responsabilité pour toutes vos actions respect de soi la confiance est la clé de la réussite et si une personne ne se respecte pas vous ne pouvez pas croire en elle ainsi si vous ne vous respectez pas vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses puisque vous ne pouvez respecter les autres le respect des autres et vous serez respecté en retour si vous ne retournez pas le respect des autres certains présumeront qu'ils ne valent pas la peine d'être respectés de ce fait ils ne seront ils ne se respecteront pas la responsabilité pour toutes vos actions vous êtes seul responsable de vos sentiments de vos actions de votre réussite vous contrôlez totalement votre vie il ne faut pas essayer de blâmer les autres pour des erreurs pour ses erreurs et ses malheurs voilà signé Radu Jean-Bernard Benjamin Pascal Aude Noemi Moussin Abdel Latif Lou et François Alors 8 ou 8 à vous Romain est-ce qu'il y a des oui non aucune bon à ce qu'il y a pardon là ok bien alors puisqu'il n'y a pas de retour si si Radu je t'ai écrit un truc oui j'ai vu j'ai vu attend Pascal c'est bien ah je le vois maintenant Radu peut-être je trouve ça un peu long mais c'est pédagogique honnête et sérieux c'est un peu long parce qu'il faut parler de tout ça non 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 mais c'est bien 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 au moins au moins tous les points sont clairs et voilà on ne va pas vous poser on ne va pas se poser des questions dès le début tout est clair il n'y a plus qu'à d'accord je vois la question de Noémie oui moi je je suis en train de dire oui d'accord alors la question de Noémie vu que je ne peux pas parler je pose ma question là comment se passe l'arrivée au camp est-ce qu'on se rejoint directement là-bas alors là toute l'histoire alors déjà j'ai essayé de contacter le lieu de séjour donc je n'ai pas pu donc j'ai réessayé demain parce que pour moi le rendez-vous est donné à le 28 alors le 28 je l'ai donné comme ça je n'ai pas donné d'heure mais le 28 je dois être en même temps sur le lieu de séjour pour faire l'état des lieux et récupérer les clés voir comment ça fonctionne les appareils etc et je dois aller à Caen récupérer deux minibus et le matériel qui va avec j'en ai parlé à Pascal et je ne sais pas qui d'autres alors ce qu'on est hyper c'est que le 28 on va être sur le lieu de séjour ou bien dès le début de la journée ou bien à la fin de la journée le début de la journée moi je suis sur Bordeaux donc je vais monter tout seul ou non avec Bernard qui est aussi de Bordeaux à G sur le lieu de séjour le 28 au matin j'espère que ça soit vers 8h 9h maximum 10h et on va rencontrer sur place Pascal et Aude qui sont du coin d'accord donc si on a réussi notre rendez-vous du 28 à 10h ou à 9h sur le lieu de séjour à G moi personnellement Bernard et Pascal Aude l'une des deux va venir avec nous à Caen pour récupérer les filles une fois arrivé à Caen on va arriver au milieu d'après-midi donc ceux qui viennent du nord qui viennent de Brest de Rennes de Caen de Charbourg je vois François tu es aussi dans l'heure c'est ça ? oui alors qui encore Lou il est de Charbourg Noemi il est de Rennes Samri je ne sais pas comment il va s'y rendre où est-ce qu'il va être donc pour ces gens je vais leur donner rendez-vous à la gare de Caen ce que je viens de citer Noemi Lou François pour le moment alors François Lou Noemi Noemi je leur donne rendez-vous à Caen le 28 en fin d'après-midi ouais fin d'après-midi on va dire vers 16h 17h mais je vais vous je vais vous préciser ça le plus tôt possible je vais l'éclaircir je vais faire un mail groupé avec les heures les dates et les lieux et voilà donc ne vous inquiétez pas là-dessus et après une fois quand je récupère les gens du nord on récupère les minibus on rentre ensemble et on espère être dans la soirée sur les jours voilà est-ce qu'il y a des j'ai répondu à ta question oui l'enregistrement je vais le mettre en ligne je vais vous envoie un lien parce que lui d'autres questions alors non pas de questions est-ce que vous voyez qu'il est encore nécessaire qu'on se fasse une réunion dimanche prochain sous le même principe pour parler d'autres choses je vais le mettre en ligne je vais le mettre en ligne pour parler d'autres choses